bonjour à tout le monde donc pour ces premiers contenus de notre semaine éco conception et green it j'ai le très très grand plaisir d'accueillir agnès donc agnès pour ceux qui connaissent programmé depuis longtemps mais te connaissent déjà parce que tu as eu l'occasion d'écrire un certain nombre de contributions techniques dans le magazine et c'est avec un très très grand plaisir qu'on t'accueille ici alors aujourd'hui pas sous la casquette de développeuse mais experte au niveau de la répétabilité de l'éconception au niveau de fairphone voilà alors est ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots et nous dire en quoi consiste ton rôle et comment tu es arrivé chez fairphone ouais alors mon rôle exact c'est head of it donc en france on parle de dc ou cio et je ligue aussi un autre département chez fairphone qui s'appelle software longevity donc qui travaille pas sur l'informatique interne mais plus sur le produit donc le téléphone lui-même et on porte des versions d'android sur des téléphones qui sont un petit peu vieux mais vieux n'étant pas le bon mot puisque l'objectif de fairphone c'est de faire des téléphones qui durent un petit peu vieux j'entends par par là deux ou trois ans c'est à dire que mon équipe prend en charge la maintenance long terme des téléphones pour que les utilisateurs utilisateurs puissent le garder longtemps 5 6 7 ans d'accord alors pour ceux qui connaissent pas fairephone et je pense qu'ils sont assez nombreux en france alors on rappelle que fairephone s'est fait connaître avec son téléphone mon modulaire on peut le réparer soi même on peut changer et acheter des accessoires et mais des modules c'est bien ça oui tout à fait donc le faire fun on en a la génération 4 et le bel premier la première version du téléphone qui est née en 2013 on avait déjà une batterie amovible ce genre de choses qui permettait de faciliter la réparation la vraie modularité un peu accentuée l'arrivée avec le fairphone 2 donc 2015 où là voilà on a une très grande facilité pour changer l'écran évidemment les autres modules qui cassent régulièrement comme le chargeur usb des upgrades de caméras on parle beaucoup de réparabilité mais on peut aussi parler de mise à jour on sait souvent on sait très bien que les personnes qui changent leur téléphone c'est parce que souvent elles veulent un produit un peu plus haut niveau notamment sur l'appareil photo donc sur fairphone 2 et fairphone 3 donc téléphone sorti en 2015 en 2019 on a sorti un an après deux ans après un nouveau module de caméra donc genre tu vois tu as ton téléphone qui marche bien mais bon pour certaines raisons tu voudrais un appareil un peu mieux en fait tu sens juste la pièce de l'appareil photo et tu n'as pas à changer tout le reste de l'appareil donc qui en termes de déchets électroniques est quand même plus judicieux et donc voilà l'idée de fairphone c'est vraiment d'avoir la modularité matérielle qui permet en fait de faciliter la réparabilité parce qu'on sait très bien qu'un téléphone qui dure c'est mieux pour l'environnement il faut savoir qu'entre 75 et 80% des émissions de gaz à effet de serre ou de l'empreinte carbone est dû à la production des téléphones donc donc c'est pas forcément l'usage c'est pas le transport c'est pas la fin de vie c'est vraiment la production la fabrication de téléphone et donc voilà pour moins en fabriquer mais il faut que d'accord alors et c'est vrai que la notion de réparabilité on est en plein dans le thème un petit peu du green it et de comment effectivement on optimise un petit peu mal les cycles comment chez fairphone vous déterminez les modules qui sont concernés par cette notion est ce que c'est des sondages est ce que c'est des études ou est ce que vous prenez un jeu de fléchettes et c'est selon où la fléchette arrive ouais donc on a on étudie ça de manière assez détaillée d'ailleurs il faut se dire aussi il faut bien souligner que le coût de la modularité peut être assez fort sur le coût global de la fabrication donc sur le fairphone 2 par exemple sur coût lié à la modularité c'était à peu près 12% sur le fairphone 3 on était à 2 ou 3% sur le fairphone 4 on est à 1% donc on mesure aussi ça le surcoût lié à la modularité et pourquoi on va plutôt mettre l'écran ou le chargeur usb etc parce que dans les études qu'on a faites on a étudié on a on a vu assez aisément que c'était les éléments qui cassaient le plus ou qui s'usaient le plus l'écran casse et le chargeur usb le port usb casse pas forcément mais s'use donc ça c'est des études qu'on fait dans le cadre de rapports qui s'appelle l'analyse les analyses du cycle de vie donc pour chaque appareil pour chaque smartphone on fait ça et on mesure un petit peu aussi dans le temps au delà de cette analyse du cycle de vie comment l'appareil survit quoi en gros comment il est utilisé et c'est vraiment cette analyse sur qu'est-ce qu'ils cassent qu'est-ce qu'ils usent qu'est-ce qu'ils usent le plus vite qui va nous permettre de déterminer les modules sur chaque version du téléphone on a un petit peu changé le la modularité par exemple sur le smartphone 4 tu peux directement tu peux juste changer le port usb et sur le smartphone 3 le module était un peu plus gros et qu'on portait pas uniquement le port usb donc voilà on a changé au fur et à mesure qu'on fait des téléphones en inter on a fait 4 générations de téléphones en 10 ans donc on n'est pas non plus sur d'itération ultra court on sort des téléphones tous les 6 mois c'est un peu contre notre modèle d'affaires on veut vraiment pousser l'industrie à changer et à être sur des sites de fabrication plus lents et plus durables mais évidemment qu'il faut progresser donc sur chaque génération on progresse d'accord et est ce que c'est ces modules vous posent problème pour faire de la rétro compatibilité mettons en génération n-1 parce que je présume que ça c'est aussi un défi quand vous sortez effectivement un module aujourd'hui je présume qu'il faut quand même qu'ils soient aussi compatibles avec les anciennes gènes alors non en fait sur le smartphone 2 sur le smartphone 3 sa caméra elle peut pas aller sur du smartphone 2 elle peut pas aller sur la caméra du smartphone sur le smartphone 3 pourquoi parce que c'est très lié aux chipsets donc à la puce il ya qu'en fait dans un téléphone au niveau de l'architecture technique bien souvent tout est lié pour simplifier tout est lié au processeur en tout cas les éléments principaux comme la caméra donc la problématique c'est que si jamais tu veux faire de la backboard compatibility donc avoir comment ce que tu décris là des caméras du smartphone 3 qui marche avec le smartphone 2 il faut que la puce suive et c'est une bonne question parce qu'effectivement un des challenges qu'on aimerait mener on dit pas qu'on le fera parce que c'est beaucoup de R&D mais en tout cas on aimerait pouvoir investir plus de temps là dessus c'est pouvoir changer ton chipset changer ta puce aujourd'hui sur un smartphone tu change pas ta puce la puce elle est elle est propre à au smartphone 2 ou propre au smartphone 3 ou au smartphone 4 mais imagine qu'en fait on parle plus de smartphone 2 smartphone 3 ou smartphone 4 mais d'un smartphone et qui s'upgrade au cours du temps en fait ça ce serait top mais pour se faire il faudrait qu'on arrive à trouver une solution technique qui consisterait à pouvoir changer la puce qui est encore pas possible typiquement la machine à vibration donc le moteur à vibration qui vibre quand tu reçois un appel et que tu es en mode vibreur ça ça peut durer 20 ans c'est comme les sonnettes chez toi les sonnettes mécaniques c'est très mécanique c'est fait en tungsten bref des matériaux assez durables et du coup bah voilà pour ta machine à vibration tu peux la garder 20 ans c'est pas mal d'accord alors oui bah effectivement et là tu soulèves un point quand même extrêmement sensible c'est que on oublie souvent que dans un téléphone le défi bah c'est la petitesse de tous les composants et effectivement tu rappelles à juste titre que le processeur en tout cas le chipset central il est soudé il est de plus en plus petit on a des socs de plus en plus ma performance à ce niveau là et effectivement comment arriver effectivement à ce qu'il soit interchangeable est-ce que c'est une carte fille est-ce que c'est un socket effectivement non soudé ça ça pose effectivement des défis techniques extrêmement élevés en fait ouais et ça pose un défi technique au niveau du processeur lui-même je t'avouerais que à mon avis de mon point de vue je pense que l'issue ce serait de travailler de manière très proche avec le fabricant de plus donc nous on a des puces Qualcomm depuis Fairphone 2 Fairphone 1 on avait des puces Mediatek mais nos relations avec Qualcomm vont de mieux en mieux on travaille de plus en plus vraiment directement avec eux sans intermédiaire et ça peut aller dans ce sens là c'est-à-dire si Qualcomm est aussi intéressé pour travailler avec modularité au niveau du chipset c'est génial voilà moi je ne vois pas d'autre issue à l'heure actuelle que de travailler avec le fabricant de plus et concernant un petit peu les antennes et les puces réseaux quelles sont vos ambitions aussi par rapport à ça parce qu'on sait que ça change beaucoup que selon les pays on n'a pas les mêmes fréquences on n'a pas forcément le même niveau de réseau ça c'est des modules qu'on peut changer ou actuellement c'est totalement fixe ? Ouais alors ça c'est compliqué typiquement c'est la raison pour laquelle on n'est pas aux US pour le moment parce que tout ce qui est baseband etc effectivement en tout cas jusqu'au Fairphone 3 c'était pas du tout compatible il y a bien quelques petits malins ou quelques petites malignes qui essaient d'utiliser leur Fairphone 3 aux US mais c'était pas forcément facile sur Fairphone 4 ça marche mais on n'a pas la certification des opérateurs il y a la partie technique donc Fairphone 4 si vous avez un Fairphone 4 et que vous le faites marcher aux US vous n'aurez pas forcément beaucoup de problèmes mais par contre on n'a pas la certification opérateur grosso modo s'il y a quoi que ce soit vous ne pouvez pas demander à votre opérateur de résoudre la problématique network parce qu'on n'a pas cette certification là en France on a eu les certifications opérateurs européennes enfin en France pardon en Europe on a eu les certifications européennes d'opérateurs que depuis Fairphone 3 donc 2019 donc Orange, Bouygues, SFR en France ou au niveau de l'Europe Vodafone, Capien etc et ça c'est extrêmement compliqué parce que justement une fois que la technique est implémentée eux-mêmes pour leurs propres tests et t'imposent leurs spécifications aussi c'est-à-dire qu'en fait pour avoir une certification Orange, Bouygues, Vodafone etc non seulement il faut que ton appareil soit compatible mais en plus il faut qu'au niveau software t'implémentes des spécifications qui sont liées à ton opérateur donc là on parle pas software on parle plus on parle plus oui tout à fait et donc là t'imagines la complexité en plus on est des équipes en interne qui implémentent donc typiquement tu vois l'exemple que j'ai donné c'est tout ce qui est voice over wifi tout ce qui est emergency call tu vois l'emergency call aujourd'hui tu dois passer à un appel d'urgence ça va marcher même si t'as pas de carte SIM etc même si ta carte SIM marche mal etc tu peux switcher sur d'autres réseaux bah ça typiquement ça dépend tant que c'est pas encore trop uniformisé ça va dépendre de ton opérateur d'implémentation donc typiquement c'est du software imprimant alors l'autre défi et notamment dans l'industrie du téléphone ce sont les fameuses terres rares mais comment effectivement on recycle tout ça et comment on remet dans le circuit toutes ces terres rares tous les composants que l'on peut récupérer dans mes souvenirs Fairphone était assez ambitieux dans le pourcentage de terres rares ou de matériaux recyclés est-ce que c'est toujours le cas et où vous en êtes en 2022 ? alors au niveau de faut savoir que dans un téléphone t'as entre 40 et 50 60 entre 40 et 60 minerais matériaux et je compte aussi le placer donc sur ces 40 et 60 aujourd'hui sur le Fairphone 4 on est à 14 éléments sur lesquels on travaille sur le Fairphone 1 on était à 2 donc entre le Fairphone 1 et le Fairphone 4 on a évidemment un spectre plus large pourquoi c'est si long ? pourquoi c'est si long ? pourquoi il faut 8 ans pour arriver qu'à 14 matériaux sur 40 ou 50 ? ça c'est déjà pas mal oui c'est déjà pas mal mais pourquoi c'est si long ? c'est déjà beaucoup mais pourquoi c'est si long ? parce que nous on s'attaque à plusieurs angles sur tout ce qui consiste tout ce qui touche aux minerais donc ce qu'on appelle ce qu'on considère être un minerai équitable c'est un minerai qui ne finance pas les conflits armés c'est un minerai qui ne fait pas travailler les enfants et c'est un minerai qui va permettre aux mineurs au sens des gens qui bossent dans les mines d'être mieux payés donc le pur aspect Fairpray donc pour arriver à cocher ces cases-là c'est parfois des années de boulot localement donc on bosse on a pas mal de programmes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud pour justement arriver à avoir une filiale de cobalt équitable typiquement on a lancé une alliance de cobalt équitable au Congo ça a pris plusieurs années avant de la lancer elle a été lancée en 2020 et ça a été un travail phénoménal et vu que l'objectif de Fairphone c'est pas d'être seul et d'avoir un super téléphone d'avoir notre propre sourcine de minerai et de dire on fait mieux que les autres etc mais c'est vraiment de changer l'industrie ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on veut attirer d'autres industriels donc typiquement sur la Faircobalt Alliance au Congo on a petit à petit arrivé à convaincre d'autres gens donc récemment il y a Google Pixel qui nous a rejoint mais avant il y avait tout ce qui était automotif donc Volvo, Tesla nous ont rejoint sur ce programme là pour pouvoir sourcer leur cobalt là-bas et là ça nous intéresse parce que c'est vraiment l'ambition de Fairphone de vouloir changer l'intégralité de l'industrie électronique et voilà après ce que tu dis tu dis matériaux recyclés et moi je parlais plutôt de matériaux équitables on fait les deux en fait d'accord à l'heure actuelle on a ce qu'on appelle du Virgin Mining donc de l'extraction de minerai dans le sol donc là vraiment on parle de mines classiques telles qu'on les imagine à ciel ouvert etc et on parle aussi de Urban Mining Urban Mining donc c'est tout ce qui consiste à essayer d'expirper certains minerais à partir de déchets électroniques donc minage urbain tu vas miner de l'étain sur certains éléments qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle donc c'est des charges de déchets électroniques et on fait les deux donc l'étain typiquement c'est un produit qu'on a travaillé à la fois sur le Virgin Mining et le Urban Mining donc sur ces 14 minerais là nickel, aluminium, magnésium, argent, indium, terres rares, or, cuivre, étain, cobalt, lithium, comme ça pour ces minerais là on a une répartition à peu près équivalente entre Urban Mining et Virgin Mining D'accord et tu penses que à la tendance lourde dans les prochaines années même peut-être plus effectivement à long terme donc au-delà de 10 ans ça va être de réutiliser des terres rares ou des matériaux issus de recyclage ou est-ce qu'on n'a pas encore les bonnes technologies pour vraiment extraire de l'existant c'est dit à matériaux alors c'est vachement compliqué pour certains matériaux en fait on cite souvent l'exemple du gâteau tu vois quand tu mélanges tes oeufs, ta farine et ton sucre et que c'est un super gâteau essaye d'aller récupérer ta farine bon c'est un exemple oui oui tout à fait en fait c'est ça il y a certains alliages en fait pour la fabrication de certains composants électroniques c'est pas le nickel pur qu'utilise mais tu vas devoir le mélanger avec d'autres matériaux donc c'est vachement compliqué de pouvoir re-obtenir le nickel à l'état pur donc c'est pour ça que ce qu'on essaye de travailler avec Fairphone c'est la réutilisation de composants aussi d'être pas dans le fait de vouloir miner les teintes dans des déchets électroniques mais aussi de pouvoir réutiliser certains composants c'est intéressant ça par contre toi oui effectivement ça c'est super intéressant ce que tu dis là oui exactement donc c'est pas facile il n'y a aucun standard enfin bon je ne suis pas sur le site mais c'est pas forcément alors évidemment quand c'est sur les Fairphone tu vois c'est en ce sens que la modularité en fait elle est intéressante pour la réparabilité l'extension de l'usage du téléphone mais elle est aussi intéressante sur la recyclabilité le réglage de ton téléphone et de ses composants c'est-à-dire by design un téléphone qui est modulaire il est plus facilement démontable je ne sais pas comment dire ce temps-là oui oui c'est ça oui oui et du coup et bien forcément c'est plus facile de prendre ton téléphone et de récupérer des pièces à l'intérieur quand par sa conception il est modulaire tu sais aujourd'hui hélas je déplore ça mais tu as beaucoup de téléphones qui sont pleins de colle qui sont collés aujourd'hui il y a une directive européenne qui va sortir sur les batteries là qui sont interdites de les coller je veux dire t'imagines quoi on est arrivé en toi où il y a des fabricants de téléphones qui collaient leurs batteries quoi ah oui mais ça c'est moi j'ai déjà réparé un certain nombre de smartphones je me mets effectivement au souffleur d'air chaud de ma station de soudure mais de dissoudure parce que mais c'est super long c'est délicat il ne faut pas mimer les connecteurs internes c'est vraiment une horreur c'est très compliqué donc il y a cette problématique technique du fait que voilà les fabricants utilisent beaucoup de colle etc donc il pourrait y avoir plein de directives européennes d'ailleurs l'Europe est plutôt je trouve assez avancée sur tout ce qui est éco-conception etc donc c'est bien et là si tu regardes ailleurs qu'en Europe il n'y a pas forcément l'équivalent de cette directive là et après la problématique c'est de manière mondiale les téléphones sont peu recyclés on est à 17,4% des téléphones recyclés c'est peu c'est très peu on a je ne sais on a plus de la moitié des téléphones on ne sait pas à ce qu'ils viennent ils ne sont pas traçables on a plus de 20% des téléphones qui finissent de manière dans les filiales de recyclage informel donc je ne sais pas si tu as entendu parler de la décharge électronique d'Abogloshi qui est au Ghana c'est l'horreur en termes de conditions sociales et environnementales c'est là où tu as le plus de baume c'est là où tu as le plus de 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 toxicité dans les sols parce que les gens font les gens qui boisent dans ces décharges là font brûler les plastiques sur les capes de cuivre par exemple donc c'est beaucoup de de vapeurs toxiques donc voilà le recyclage c'est compliqué donc c'est pour ça souvent qu'on dit on on bosse quand même le recyclage nous on a beaucoup de problèmes de programme de collecte au Ghana pour pouvoir reprendre ce téléphone là et les recycler convenablement pour chaque téléphone personne 4 acheté on s'engage à en récupérer un donc pour avoir pour être neutre en termes de déchets électroniques mais ce qu'on dit souvent c'est le la clé c'est de garder son téléphone c'est pas de le recycler le problème du recyclage c'est que ça va entraîner un cycle d'intra consumérisme où tu vas te dire tu vas t'acheter une bonne conscience en disant bon mon téléphone je l'ai acheté il y a 18 mois mais bon je vais le recycler et du tout je vais en acheter un autre non gardez votre téléphone mais mais effectivement en fait on a l'impression que euh le recyclage du du monde pc ou du matériel alki en général est un petit peu plus avancé enfin même si à mon ami on est pas non plus dans des pourcentages stratosphériques hein ça je sens combien mais effectivement on a vraiment l'impression que que le téléphone et ça tu le notes euh très 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 bien effectivement on est vraiment en retard aussi à ce niveau là exactement effectivement euh est-ce que tu estimes alors à toi qui est vraiment en première ligne que tu as des pays euh que ce soit en Asie en Europe ou même effectivement en Amérique qui qui sont un petit peu plus en avance sur ces notions là sur les les recyclages ou le cycle de vie ou est-ce qu'au bout du compte on est tous un petit peu pareil non on est plus un petit peu pareil alors après c'est moi je travaille avec pas mal de personnes en Inde pas mal de personnes en Asie je dirais que c'est vraiment pire en Asie en Inde euh en Afrique aussi parce que les téléphones le problème c'est qu'il y a très peu de compatibilité des cartes aussi entre elles ouais en Afrique les gens ont bien souvent deux téléphones c'est pas tout à fait les mêmes mais quand même euh en Inde et en Asie il y a beaucoup de téléphones très bas de gamme qui sont pas chers et du coup qui durent peu du coup la consommation est quand même assez hallucinante donc voilà mais euh mais bon voilà on est quand même tous sur des cycles de consommation ultra court voilà aujourd'hui sur le l'écosystème Android on change le téléphone toutes les euh 2,8 ans quoi imagine alors que un téléphone ça pourrait durer peut-être en parlant euh 5,6,7,8 ans oui c'est là où les notions de de le réparer ou de changer soi-même des modules euh deviennent vraiment centrales exactement et je reviens sur l'Europe quand je te disais tout à l'heure quand même l'Europe nous on a participé à plein de campagnes pour essayer de de pousser certains éléments sur les directives européennes des co-conceptions il y a quand même une réception euh genre mon rêve Fairphone fait une garantie à 5 ans par exemple on n'est pas les seuls il y a Crosscall aussi qui est un fabricant euh de téléphone de chantier plutôt euh tu vois si par exemple en Europe on pourrait on pouvait arriver à quelque chose qui pousse les autres les fabricants de téléphone à avoir une une garantie à 5 ans bah déjà ça permettrait la plupart des utilisatrices et utilisateurs à garder leur téléphone plus longtemps hum et en Europe je suis assez optimiste en France aussi hein l'indice de réparabilité l'indice de durabilité moi je fais partie du groupe de travail avec le gouvernement français sur l'indice de durabilité quand même tu vois cocorico quoi c'est quand même bien évidemment qu'il y a des biais que ça pourrait être mieux etc mais je veux dire ça existe pas dans d'autres pays à l'heure actuelle donc c'est bien que ces éléments là tu vas chez n'importe quel vendeur de téléphone d'artier boulanger ça a cette note comme les diagnostics énergétiques quand t'achètes un appart qui permet de savoir si ton téléphone est réparable ou non et bah c'est chouette tu vois c'est déjà ça permet de voilà tu peux essayer de prendre en compte ce critère là avant d'acheter ton téléphone si on pouvait avoir partout ce genre de notation au delà de la fin ça serait bien alors moi ce qui m'étonne toujours c'est pourquoi il n'y a pas plus de de faire fun like dans le monde parce que en fait vous êtes l'un des très rares voire le seul constructeur à vendre ce type de smartphone au bout du compte alors il y a une moi tu vois je suis pas du commercial hein je suis plus sur la partie technique et non il y a une super boîte américaine qui s'appelle Terracube qui commence à vendre en Europe qui sont à garantie de 4 ans et qui donc ils ont pas le côté sustainable supply chain en tout ce que j'ai écouté sur les minéraux équitables etc par contre sur le fait l'ambition de faire des téléphones qui vont durer plus longtemps bah ils sont plutôt plutôt bien donc ça commence à arriver après je suis pas une grande une grande fan d'Apple tu vois je suis voilà mais on peut pas retirer le fait si je parle juste de l'environnement je parle pas des conditions de travail des gens dans la supply chain parce que ça c'est un gros axe de faire fun et on se fait pas sur Apple mais au niveau d'Apple typiquement ils essayent de pousser vers une durabilité des produits qui sont quand même assez bonnes le software support moi chez Perfone je travaille vraiment sur la partie logiciel support longue durée des téléphones les téléphones Apple sont plutôt bon quoi ouais plutôt sur des tu vois des software qui vont être supportés 5-6 ans tu vois d'accord on est pas les feuilles sur ce truc là après là où il y a personne c'est tout ce qui est considération des gens dans la chaîne de fabrication donc toute la partie sociale sociétale on a des programmes de living wage comment tu payes mieux les gens qui attendent des téléphones en Chine etc ça c'est sûr qu'il n'y a pas encore grand monde dessus mais on a bon espoir que ça change aussi on a bon espoir que ça change aussi on était un peu tout seuls il y a 10 ans sur le côté environnemental et bien sur le côté social j'espère bien qu'on arrive à pousser ça les fondateurs et fondatrices de Perfone disent souvent on s'en trouve si Perfone n'existe pas dans 10 ans si l'industrie a changé le fait de faire un téléphone c'est parce qu'on doit faire partie du business pour avoir un point pendant 2 ou 3 ans de 2010 à 2013 Perfone c'était des activistes c'était des gens qui faisaient des comptaines de téléphones contre une radio de conflit confirmée et du coup il et elle se sont rendu compte que ça suffisait pas que ça marchait pas et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette idée de faire un téléphone pour vraiment être un business mais c'est une excuse pour faire pour vraiment avoir un impact sur l'industrie donc j'espère bien qu'à un moment donné ce côté social sera plus en compte et quel est le défi au niveau du système parce qu'effectivement donc toi tu dis que tu t'occupes plus de la partie software aujourd'hui est-ce que tout ce qui est software c'est un défi ? carrément la problématique c'est que une version d'Android ça dure 3 ans d'accord ? donc Android 5, 6, 7 n'est plus maintenu par Google d'accord ? le fabricant de plus quel qu'il soit on va dire que c'est plus c'est plus ou moins tout le temps la même chose que le fabricant de plus va sortir sa puce tu vas l'embarquer dans ton téléphone et idem le fabricant de plus va supporter bien souvent sur des puces standards la puce sur une, deux, trois versions Android toi si tu sors ta puce si tu sors ton téléphone avec une puce bien souvent le temps de la conception etc ça prend souvent un an donc tu le sors avec une version Android plus 1 par rapport à ce sur quoi la puce est compatible donc il reste plus qu'une version Android avec le support logiciel de la puce et donc ton téléphone il tient une durée de vie vachement limitée à cause du fait que ben voilà Android les nouvelles versions Android vont pas tourner sur cette puce donc nous ce qu'on fait chez smartphone c'est qu'on essaye quand même d'imprémenter des nouvelles versions Android sur des puces qui ne sont plus super faites l'idée enfin moi là où j'aimerais aller et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait des bons rapports aujourd'hui avec Qualcomm c'est qu'on puisse avoir des puces LPS donc vraiment long terme support des puces qui est du support logiciel non pas sur 2, 3, 4 ans mais plutôt sur 5, 6, 7 ans et ça et ça c'est des choses qui viennent possibles avec de beaux constructeurs plus donc là on peut encore s'améliorer parce que faire toujours le vrai d'Android sur des puces anciennes sans support du fabricant de puces c'est très compliqué ce que tu fais en parlant alors après effectivement ça me fait penser à quelque chose c'est que aujourd'hui quand tu prends un système comme Android ou même effectivement iOS et d'autres on est dans des cycles effectivement itératifs sur 12 mois ou 13 mois aujourd'hui voilà est-ce qu'il ne faudrait pas revenir effectivement à des cycles plus longs de 18 ou 24 mois au minimum pour éviter justement ce enfin une partie de ce problème-là que tu viens de citer alors ils sortent en général Android une nouvelle version qui sortent des ans mais quand même une version d'Android va être fournie en security update sur plus de temps sur 2-3 ans mais oui idéalement par an ça serait bien que les que les les fabricants d'OS puissent supporter leur une version d'OS plus longtemps bien sûr ça serait aussi une manière de réaliser ça mais bon aujourd'hui c'est pas le cas iOS c'est un petit peu différent parce que c'est ils produisent Apple produit à la fois son hardware et son software donc ils ont un peu plus la maîtrise sur le site ça c'est un avantage effectivement toujours à ce niveau-là ce que je t'ai décrit sur la problématique fabricant de puces versus Android c'est typiquement pour les téléphones Android qui représentent beaucoup plus que la moitié des parts de marché tout à fait mais effectivement alors plus largement alors là on dépasse le cadre effectivement de Fairphone effectivement programmé quand j'échange avec des éditeurs ou des constructeurs effectivement la question du cycle des roadmap revient très très souvent parce que aujourd'hui dans beaucoup de projets de framework de lead de système on est dans des itérations de plus en plus courtes 6 à 12 mois parfois effectivement sans doute qu'à un moment donné il faudra qu'on revienne à des cycles itératifs beaucoup plus long parce que bon effectivement à un moment donné on sait très bien que le changement de version va impacter effectivement le matériel et qui dit impact dit malheureusement changement de matériel aussi dans pas mal de cas au bout du compte et tu rajoutes à ça les requirements enfin les spécifications opérateurs c'est hallucinant en fait donc c'est hallucinant c'est à dire si vraiment tu veux faire du support long logiciel sur le mobile ça devient ultra compliqué parce que quand ton opérateur te dit bon l'aspect machin voice over wifi bah voilà maintenant je veux ça et toi te dis bah oui mais je peux pas parce que voilà la partie modem de l'appui c'est plus maintenu ah bah très bien donc ça veut dire que tu donnes plus la parole tu vois donc c'est tout un cycle c'est tout un cycle où non seulement on a parlé que de l'OS et de la puce mais en plus de ça t'as l'écosystème autour qui évolue avec des opérateurs qui ont leurs propres exigences et plus ou et à l'heure actuelle le marché est pas forcément aligné sur la société alors si si effectivement on devait conclure parce qu'il est l'heure en fait je pense que en discutant avec toi celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte que loin des discours un petit peu simplificateurs que l'on peut entendre en fait la notion de réparabilité la notion de recyclage avoir effectivement des filières claires et traçables c'est extrêmement compliqué c'est très complexe et ça prend beaucoup de temps ouais mais c'est possible voilà c'est ça c'est possible effectivement effectivement à la preuve effectivement avec vous exactement et ce qu'on veut montrer c'est qu'on a une boîte de 100 personnes quoi avec une boîte de 100 personnes on arrive à avoir une facilité sur 14 millions de matériaux sur 50 donc imagine imagine pense aux constructeurs qui sont beaucoup plus gros que nous donc on veut montrer que c'est possible et on veut être le poil à gratter dans cette industrie mais mais je pense qu'il faut être raisonnablement optimiste à mon avis on va voir apparaître effectivement des changements même chez ces constructeurs là d'ici 5 10 15 ans parce que ça va être effectivement un mouvement de fond non ? j'espère c'est pour ça qu'on existe toutes conditions qu'on a quand Google Pixel Tesla Volvo nous ont rejoints sur l'affaire Cobalt Alliance si je parle juste de la partie sociale et bien évidemment que c'est des choses qu'on n'avait pas il y a 10 ans oui tout à fait donc oui moi je reste plus optimiste en général je suis plus optimiste mais voilà après c'est le comportement du consommateur va aussi beaucoup jouer quoi voilà moi ce que je dis souvent aux gens c'est vraiment voilà essayer de changer vos habitudes de consommation habitude des boîtes aussi des opérateurs tout l'écosystème autour de l'électronique je parle pas que de l'utilisateur final doit aussi changer et ça ça aidera à aller un peu plus vite voilà tout à fait en tout cas un grand merci à toi alors je rappelle que notre entretien donc il est en vidéo comme là il sera aussi disponible en podcast et retrouvez l'ensemble des contenus de notre semaine éco-conception et greenity sur programmer.com beaucoup de contenus sont aussi disponibles en podcast Agnès un immense merci à toi et j'espère que ça a permis de repréciser un petit peu les choses et comment en fait chez toi enfin chez Fairphone vous arrivez effectivement à transformer en tout cas à poser les bases d'une autre approche du smartphone et de l'informatique mobile merci à toi et puis à très bientôt merci François de l'invitation à bientôt merci